Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque une nouvelle vidéo sur Zigbee2MQTT En effet, lors de mes différentes vidéos de présentation de matériel, on voit tout le temps l'interface Zigbee2MQTT Mais vous étiez pas mal à me demander comment y arriver à cette interface, comment l'installer, qu'est-ce que Zigbee2MQTT Bref, on va voir tout ça aujourd'hui décortiqué, pas à pas, l'installation, le choix du matériel Et on va vulgariser un petit peu tout ça pour les plus débutants d'entre nous Allez c'est parti ! Tout d'abord on va voir l'utilité et l'intérêt de passer par Zigbee2MQTT Vous vous dites peut-être, mais moi j'ai du Philips Hue, j'ai du Sonoff, j'ai du Xiaomi, j'ai des Getaway Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de passer par ce Zigbee2MQTT, qu'est-ce que c'est, pourquoi j'en ai besoin moi personnellement pour mon cas Puisque tout fonctionne déjà correctement dans l'état actuel des choses Eh bien l'image elle est représentative Si vous avez du Sonoff, vous avez une passerelle Sonoff Ou en Wifi, mais ici on parle du Zigbee Si vous avez du Hue, vous avez le Bridge Et donc pareil, vous avez encore un Gateway supplémentaire Donc par marque vous allez multiplier les Gateway Donc là il y a déjà une consommation électrique qui est inutile Et deuxièmement le Cloud Server Alors ça c'est vraiment quelque chose en domotique qu'il faut éviter On voit ça de plus en plus souvent, mais si vos devices sont locaux, ils doivent rester locaux Je n'ai absolument pas envie que ça parte sur un Cloud, sur Internet Si je prends du Xiaomi, ça part en Chine, donc pourquoi est-ce que mes informations doivent sortir de ma maison ? Aucun intérêt Et c'est là que le Zigbee2MQTT a son plus grand intérêt pour moi Une seule clé Un seul serveur qui est local Tout ça envoyé sur un broker Ici Mosquito pour le plus simple Maintenant il y en a des autres, à vous de choisir le vôtre Moi je vous présente Mosquito parce qu'il est simple d'accès Rapide et fluide Je n'ai pas testé d'autres Mais celui-là pour moi il est adapté Et d'ailleurs c'est ce qui est préconisé sur le site directement de Zigbee2MQTT Donc vous allez avoir vos devices qui vont transiter par cette clé que vous choisirez Ce qu'on va appeler Coordinateur Qui va envoyer tout ça sur Mosquito Et votre logiciel domotique va venir repiquer les infos sur ce serveur Mosquito Donc que ce soit Home Assistant, NextDom, JDom, Domotix ou autre Si vous utilisez juste Node-RED avec l'interface et le dashboard c'est pareil On vient rechercher toutes les informations que Zigbee envoie sur le serveur Mosquito Et ça c'est hyper rapide, hyper fluide et surtout hyper local network Je vous présente maintenant le site et le projet Donc il y a vraiment pas mal de documentation Sur le site zigbee2mqtt.io Vous allez avoir tous les guides, tous les tutos et tout ce dont vous avez besoin Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, avec le SSH et autres On va faire ça petit à petit Donc même pour les plus débutants d'entre nous il n'y aura aucun souci Vous allez pouvoir installer Zigbee2MQTT sur le matériel de votre choix Donc il y aura plusieurs possibilités La première qui est conseillée sur le site c'est sur un Raspberry Pi 3B plus au minimum On peut prendre moins mais il y aura peut-être de la latence Je n'ai pas testé 3B ou 3B plus c'est ce que je conseille Si vous avez un Raspberry Pi 4 Là on peut éventuellement passer et le dédier pour l'installation de zigbee2mqtt Mais là c'est un petit peu dommage Donc on va plutôt privilégier l'installation de Docker et mettre zigbee2mqtt dans un conteneur Personnellement je l'utilise directement sur une machine virtuelle, sur mon serveur, sur ESXi Et j'ai zéro souci Donc vous avez là un large éventail de choix pour les possibilités d'installation Wow, j'ai déjà parlé beaucoup, on va faire une petite pause Donc j'espère que vous avez compris l'utilité du projet Vous vous êtes séduit par l'idée de sortir d'un cloud, d'avoir une seule passerelle Et que le tout soit en local chez vous Si vous êtes toujours là et que vous n'avez toujours pas décroché C'est que vous êtes intéressé Donc on va passer à la suite en parcourant le site Pour voir qu'est-ce qu'il y a comme clés qui sont supportées Et comment les flasher et installer tout ça Donc c'est parti What do I need ? On va voir ce dont on a besoin Un Zigbee adapter qui est supporté Des devices en Zigbee, fatalement c'est un petit peu mieux Computer donc ici parle de Raspberry Pi Mais on peut utiliser ça sur une machine virtuelle, c'est pareil Et ce qui recommande fortement c'est un câble d'extension Donc ça pareil, je vous recommande fortement Si vous utilisez un Raspberry Pi ou un PC De prendre un câble d'au moins un mètre Sinon vous allez avoir plein de problèmes pour appairer votre device Vous allez vous dire que c'est de la merde et que ça ne marche pas Mais en fait non, c'est juste parce que la clé est directement pluguée sur le Raspberry Et là on a pas mal de soucis et d'interférences On va voir ce qu'on peut retrouver du côté des adaptateurs Donc la liste commence à s'allonger Personnellement, ceux que j'ai pu tester sont les suivants Le premier ZZH Le CC2531 Le CC1352P2 Donc la LaunchXL La Conbi2 Et c'est tout Et c'est déjà pas mal Je vais vous donner quelques petits conseils Précieux Qui m'ont pas été fournis à la base Et c'est pourquoi j'ai voulu tester plusieurs clés Pour me faire mon propre avis Ils recommandent la ZZH Ou la Slash Donc fondamentalement Ces deux clés sont de très bonnes clés Donc il n'y aura pas de soucis avec Elles sont parfois difficiles à trouver Et souvent en rupture de stock Mais si vous avez l'occasion N'hésitez pas Meilleur rapport qualité prix Ensuite on a la CC2531 Là personnellement Beaucoup prennent ça Parce qu'elle est pas chère Donc si je clique sur le lien Aliexpress Je vais voir que cette clé coûte 6€ Voilà Si je prends la clé seule Maintenant prenez-la avec la totalité En kit avec l'adaptateur Donc voilà Vous devez prendre le debugger à 6€ Vous devez prendre cette petite carte à 3€ Vous devez prendre la clé à 5€ Avec l'antenne 6€ Donc on va tourner aux alentours de 10€ 10-11€ On sera beaucoup moins cher Qu'une autre clé Mais on sera vachement Vachement plus limité Parce que si vous regardez Au niveau du coordinateur Ici non On a juste le fichier BIN Mais on va être limité à 20 devices Je pense Et la portée est vraiment Pas bonne du tout En fait certains Utilisent la CC2531 Ils me disent Ouais mais sur 120 m² J'ai pas de soucis Mais franchement Moi je vois pas où Parce que j'ai pris la CC2531 Sans mur Et après 5-6 mètres Je suis obligé de mettre un routeur Donc une prise ou une ampoule Pour reporter le signal Parce que franchement J'ai rien du tout Comme signal avec cette clé Malgré l'antenne externe Donc moi personnellement Je ne vous recommande pas cette clé La Texas CC2530 Donc je l'ai utilisée en tant que routeur Et franchement Les perfs sont pas fofolles non plus Donc moi personnellement Reposer toute ma domotique Certains utilisent les Xiaomi En tant qu'alarme D'autres avec le chauffage Donc utiliser Investir dans des vannes Qui coûtent 20, 30, 50 euros pièce En prendre 10 Parce qu'on a 10 radiateurs Et faire tout reposer Sur une clé à 5 balles Personnellement C'est pas mon trip Donc moi ce que j'ai gardé C'est cette clé-ci La Texas Instrument Logixel Donc celle-là Elle est vraiment stable La portée est extra Sans antenne Il y a possibilité Avec une soudure à modifier De passer par une antenne externe Sinon on a l'antenne sur le PCB Qui est déjà amplifiée Et franchement Elle va top Elle est un petit peu plus chère Donc on va tourner Aux alentours de 65 euros La Conbi 2 Elle est notée expérimentale Mais franchement J'ai pas de soucis non plus Sur ZigBit ou MQTT Elle va très très bien On va la trouver Aux alentours de 40 euros Cette dernière clé Va supporter plus ou moins 200 devices Donc là on est déjà Vachement bon La Slash c'est pareil Elles sont recommandées Donc là Si vous avez l'occasion Foncez là-dessus Je pense que la Slash Arrive pré-flasher Alors que la ZZH Va être à flasher On a De toute façon En cliquant sur les liens Toute la procédure de flash Donc voilà au niveau des clés Je les ai testées J'en ai testé pas mal Voici le conseil Que je peux vous donner Ne vous riez pas forcément Sur la CC2531 Parce que vous allez débuter avec ça Et vous allez vite vous rendre compte Qu'elle est fort limitée Vous allez vouloir passer sur une autre Il faudra refaire l'appairage De tous vos devices Sur Zigbee2MQTT C'est un peu lourd Tout ça pour gagner 15 balles Il n'y a aucun intérêt Investissez dans une bonne clé Celles qui sont conseillées La Conbi 2 Ou la LaunchXL Si vous avez le budget Des réceptions de votre clé Il vous suffit de vous reporter Sur les tutos de flash Et les guides Et ensuite Une fois votre clé flashée On peut passer à l'installation De Zigbee2MQTT On va donc cliquer sur Running Zigbee2MQTT Et là on voit que On a la possibilité d'installer ça Sur un conteneur Docker Sur Home Assistant Zigbee2MQTT Head-on Donc pour ceux qui utilisent Home Assistant Il y a un head-on disponible Ensuite sur Python Et sur Windows Bon sur Windows On ne va même pas en parler Parce qu'avoir un PC Windows Pour faire tonner de la domotique Je trouve que c'est utiliser Des ressources inutilement Je vais juste exploiter En premier Docker Donc pour ceux qui ont Une machine virtuelle Ou un Raspberry Pi 4 Avec Docker installé Pause Si ce n'est pas le cas Ne vous inquiétez pas L'installation de Docker Est disponible sur ma chaîne Donc on va reprendre la vidéo Qui parle de l'installation De Home Assistant Et sur cette vidéo là Vous mettez sur le Timestamps Donc ici Configue et installation de Docker A 9 minutes 50 Donc il vous suffit de suivre A 9 minutes 50 Donc vous avez toute l'installation On va couper Vous avez toute l'installation de Docker Qui se passe là Du Docker Compose etc Sinon il y a pas mal d'autres tutos Qui sont disponibles sur internet Et moi je vous retrouve tout de suite Une fois l'installation de Docker effectuée Pour la mise en place Du conteneur Zigbee 2MQTT On a la possibilité d'utiliser ça Via un Compose tout simplement Donc il faudra installer Docker Compose Au préalable Et balancer ça dans un fichier YAML On va le faire tout de suite Donc je copie Je me connecte en SSH A une machine virtuelle Je vais juste créer un dossier Nommé Z2M Et à l'intérieur Créer un fichier Compose Avec l'éditeur Nano On va copier et coller le texte Ce que vous devez vérifier C'est que Votre clé se trouve Sur le TTYCM0 Si c'est autre chose Il faudra modifier ici Et ma paix Sur le Conteneur Donc ici On peut modifier Amsterdam En Paris Ou Bruxelles Pour ma part Puisque je viens de Belgique Je sais l'accent 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 Le restart always On peut laisser à ça Pour qu'en cas de plantage Il redémarre automatiquement Ou unless stopped Donc ça je vous laisse Un petit peu regarder Sur Docker Les différentes possibilités Qu'il y a Ici on a les mappings Du répertoire Data Donc il faudra créer Un répertoire data Personnellement Je vais mettre ça Sur opt Data Z2M Et on va exécuter Donc il fait le pool Il va télécharger l'image Directement sur le github C'est déjà terminé On va voir ce qu'on a à l'intérieur Donc on a toujours notre docker compose Si je vais voir sur opt On voit que le fichier de configuration A été créé directement là Donc il va falloir l'éditer Donc toujours pareil Sudo Nano Voilà le fichier de configuration Dans celui-ci Si vous avez home assistant Vous pouvez mettre le discovery Sur true Ou pas Le permis join A true Ça va vous permettre D'appairer Vot device Donc pour le moment On va le laisser sur true Le basic topic Zigbee2MQTT Votre serveur mosquito Donc il va falloir en créer un par la suite Soit sur la même machine Soit autre part Donc si vous tournez sur un Raspberry Pi Vous pouvez installer mosquito directement dessus Ici comme c'est sur docker Dans le docker compose Pour correspondre Donc dans l'état actuel des choses On a zigbee2MQTT Qui est déjà installé On attend juste d'installer mosquito Pour avoir une communication entre les deux On va tout de suite voir comment ça se passe Rendez-vous sur google Tapez install mosquito docker Et là vous tombez sur une chouette vidéo Qui va vous expliquer Mais vraiment pas à pas Même si vous n'êtes pas anglophone Ça va aller comme sur des roulettes Il va donner même le docker compose Pour installer mosquito Donc ça se fait vraiment tout seul Je ne vais pas reprendre tout De A à Z Puisque c'est expliqué Très très simplement Via cette vidéo Donc je vous invite à suivre Le tutoriel qui est fait ici Si vous avez des difficultés Dites le moi Je referai un tutoriel en français Mais je pense que ça serait passé Vraiment sans soucis Après l'installation de mosquito On revient sur notre console SSH On va se rendre sur la configuration Donc du fichier de configuration .iml Sur ce fichier de configuration Donc remettez l'adresse IP de serveur mosquito Avec le port 83 Que vous venez d'installer Donc je vous laissez l'adresse IP De la machine docker Si c'est la même machine Ça sera l'adresse IP de la machine Ou local host Le port n'hésitez pas à vérifier Ensuite user mode pass Si vous en avez un Comme sur la vidéo Rentrez le Sinon laissez en commentaire On retourne ensuite Sur le site de zigbee2mqtt Pour rechercher le frontend Donc pour avoir l'interface graphique Donc on va juste copier Ceci L'autre token Si vous voulez mettre un mot de passe Ici pour la vidéo Je ne vais pas le faire Donc ici c'est le host est optionnel Donc on va juste prendre le port Et coller le tout dans le fichier de configuration .iml Donc frontend port 8080 On sauvegarde Et on relance le conteneur zigbee2mqtt Une fois relancé Une fois relancé Il suffira de se rendre Sur l'adresse IP Et sur le port 8080 Pour trouver l'interface zigbee2mqtt Donc vous voyez chez moi Il y a déjà tout qui est appairé Ça vous permet de vous donner un petit peu une idée De à quoi ressemble l'interface Et ça va vous permettre aussi De voir la map Puisque vous arrivez sur une interface vierge Vous ne saurez pas générer de cartes Je vais vous montrer un petit peu Avec tous les devices que j'ai A quoi ressemble la map Donc on va pouvoir générer une map Load map Et voilà à quoi ressemble votre carte Avec les appareils qui sont opérés au coordinateur Etc Donc ici je suis sur une nouvelle installation Donc tous les liens ne sont pas encore faits Mais vous pouvez voir en fait Le signal et le link quality Entre le lien à chaque fois Donc ça va vous permettre de réaiguiller vos appareils Et c'est donc quelque chose Que je trouvais intéressant de vous présenter Tout simplement pour avoir un retour visuel De ce qui se passe sur votre réseau maillet zigbee Si vous préférez utiliser un Raspberry Pi 3 Tout simplement Et le dédier à l'utilisation de zigbee2mqtt Rendez-vous sur le site Et là on voit que tout est expliqué pas à pas Il suffira d'installer Raspbian Vous prenez Raspberry Pi Imager sur Windows ou Mac Vous lancez le flash de l'image Via Etcher ou via Raspberry Pi Imager Et tout simplement Une fois Raspbian installé Il vous suffit de suivre les informations Que vous voyez ici à l'écran Donc on a la détermination de la location de la clé L'installation La configuration Donc vraiment il suffit de suivre pas à pas C'est vraiment assez simple L'enable du service Le check du statut Et même les updates Tout simplement Après on passe à l'appairage des devices Donc ça vous l'avez vu dans toutes mes vidéos Quand vous recevez un device Mode appairage Le permis de join à true Et c'est parti Vous venez donc de voir comment installer Configurer et gérer Votre matériel Zigbee A travers un broker Mosquito Pour envoyer tout ça Sur Node-RED Sur Home Assistant Sur NextDom J-Dom Bref Tout ce que vous utilisez Comme système domotique Mais pour le coup Sans Cloud Sans passerelle propriétaire Et sans Multiple passerelles On a juste une clé Qui fait passerelle Zigbee Qui renvoie tout ça Sur MQTT Et votre client domotique Va chercher les infos Sur votre broker MQTT Qui est ici en l'occurrence Mosquito On part donc sur une solution Complètement locale Si vous n'avez pas internet C'est pas grave Votre domotique Elle doit fonctionner Et d'ailleurs madame va vous le dire Si elle a puissé sur l'interrupteur Parce que pour le moment Il y a une panne d'internet Et que votre lumière ne s'allume pas Aïe 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 Les points ouaf vont vachement chuter Donc moi je veux quelque chose de local Exit le Cloud Exit les passerelles propriétaires Une seule clé qui fait passerelle Pour tout mon Zigbee Et c'est là qu'il va falloir Bien choisir votre clé Je conclue donc cette vidéo En vous disant Vous avez fait le bon choix De passer votre matériel Zigbee Via une clé dédiée Et un broker Mosquito Vous avez la solution La plus légère et rapide Qu'il y a actuellement Sur le marché Pour votre domotique J'espère que la vidéo Vous aura plu Vous sera utile Si vous débutez Dans tous les cas Postez vos questions En commentaire Je me ferai un plaisir D'y répondre Si vous n'avez pas de questions Et que vous avez tout compris C'est encore mieux C'est que la vidéo A été bien faite Et didactique Je me lance un petit peu Des fleurs Pour le moment Et donc voilà Comme d'habitude Likez Partagez Et abonnez-vous Et à bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501